Vous êtes sur RTL. Par ailleurs, toujours porté disparu sur la commune de Saint-Antonin-du-Var. Cette nuit, le département reste en vigilance orange, inondation après les crues des rivières. Mais le risque est derrière nous, a déclaré Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place aujourd'hui. Des intempéries qui ont également lourdement touché l'Italie. Une femme est morte dans sa voiture aujourd'hui, emportée par une rivière en cru. Un éboulement de boue a également provoqué l'effondrement d'un viaduc entre Turin et Savonne. Un trou B en coupe désormais l'A6 qui rejoint la France. Et puis à Venise, les habitants se sont protégés face à une nouvelle montée des eaux. Une aqua alta bien moins spectaculaire toutefois que le 12 novembre dernier. Dans le reste de l'actualité, clap de fin pour le Grenelle contre les violences conjugales. Le gouvernement doit annoncer demain les mesures qui seront mises en place. Dans une interview au Figaro, Marlène Schiappa annonce ce soir la création de centres de prise en charge pour des hommes agresseurs. Objectif, faire baisser la récédive. Autre piste choisie par le gouvernement, la déchéance de l'autorité parentale du père en cas d'homicide conjugal. Emmanuel Macron divise les Français. Ce sont les mots ce midi de Philippe Martinez. Invité du grand jury sur RTL, le secrétaire général de la CGT a prédit une mobilisation massive le 5 décembre à l'occasion d'une manifestation contre le projet de loi sur les retraites. Philippe Martinez a également répondu à la proposition de loi de Bruno Retailleau. Le président du groupe LR au Sénat souhaite un service minimum garanti en cas de grève dans les transports publics. Et pourquoi ne pas supprimer l'article 1 de la Constitution, lui a répondu le chef de la CGT. Pour Marine Le Pen, en revanche, le service minimum garanti n'a rien de honteux. Même si de nombreux membres de son parti opposés à la réforme des retraites envisagent eux aussi de manifester le 5 décembre. A Bordeaux, un homme a été interpellé après le meurtre d'un jeune migrant, le suspect. Âgé d'une trentaine d'années et connu des services de police pour trafic de stupéfiants. La victime, originaire du Maghreb, est décédée après avoir été blessée par balle. Les enquêteurs devront déterminer s'il s'agit d'une agression en lien avec le trafic de drogue. C'est donc l'Espagne qui remporte ce soir 2-0 la finale de la Coupe Davis face au Canada. C'est Raphaël Nadal qui a offert le point de la victoire devant son public à Madrid. Un peu plus tôt, Roberto Bautista avait remporté le premier simple contre Félix Auger et Yassim. Du côté du ciel, le soleil revient en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Languedoc-Roussillon. En revanche, une nouvelle dégradation pluvieuse arrive demain par l'ouest avec des pluies à la mi-journée du nord aux Pyrénées. Et puis dans l'est en soirée. Les températures seront comprises entre 1 et 12 degrés demain matin. L'après-midi, comptez 9 degrés à Strasbourg, 11 à Lille et Annecy, 13 degrés pour Lyon et Paris, 15 à Toulouse, 17 à Marseille et Montpellier et enfin 19 degrés à Perpignan.